Nathalie Tricq est une jeune franco-allemande branchée. Ce soir, elle nous parle de chaussures originaires d'Allemagne qui reviennent à la mode. Vous voyez peut-être déjà desquelles il s'agit. Quel est le point commun entre Sid Vicious des Sex Pistols, Cindy Lauper et Joe Strummer des Clash ? Leur musique révoltée que j'adore, bien sûr. Mais il n'y a pas que la musique. J'aime aussi leur style, et tout particulièrement leurs chaussures, les fameuses Doc Martens. Et l'autre jour, désireuse d'apporter à mon style de parisienne bohème la petite touche de rebelle que je suis, j'ai donc craqué pour une paire. Ah, quelle allure ! Me voilà enfin prête à m'égosiller dans les salles de concert underground de Paris. Un jour, une copine me lance. Tu me fais rire la fashionista, avec tes semelles orthopédiques. Je tombe des nues. Des semelles orthopédiques ? Pitié ! Je veux du transgressif, moi. Pas du matériel médical pour rhumatisme. Mais ma copine a raison. Les Doc Martens sont bien des chaussures orthopédiques. Et elles viennent d'Allemagne. Docteur Martens, c'est en fait Klaus Mertens. En 1946, à la suite d'une chute au ski, ce médecin invente avec un ami ingénieur une chaussure orthopédique à base de vieux pneus pour reprendre la marche. La première chaussure montée sur coussin d'air est née. C'est fantastique ! Le Dr Martens peut à nouveau gambader dans les Alpes bavaroises. Commercialisée, sa chaussure séduit bientôt les sexagénaires de l'Europe entière. En 1959, les Griggs, une famille de bottiers anglais, tombent sur la semelle aérienne dans une revue spécialisée. Flairant la bonne affaire, elle acquiert les droits, anglicise le nom en Dr Martens, y apporte sa touche et inonde le marché du workwear anglais d'une botte à huit oeillets et couture de trépointe jaune, idéale pour le travail en usine, mais aussi les métiers de terrain. Car sa semelle confortable résiste à la soude, comme au mauvais temps. La Doc Martens devient le symbole de la working class anglaise. Les mouvements contestataires punk des années 70 l'adoptent, tout comme les skinheads, ces anti-bourgeois qui se revendiquent de la classe ouvrière. Alors que sur scène, les groupes de rock défoncent les amplis à coups de Doc, la réputation rebelle de la chaussure n'est plus à faire. Et son apparition au pied d'un gang ultra-violent dans le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, achève de la populariser. Mais dans les années 1990, Doc Martens manque de fermer boutique, chahuté par la basket. Heureusement, la fashion sphere est là. Pour son 40e anniversaire, la marque s'associe à des créateurs estampillés, contre-culture, pour redorer son blason. Vivienne Westwood et Jean-Paul Gauthier créent des déclinaisons haute couture de la chaussure. La Doc défile au pied des tops et attire une clientèle branchée. Aujourd'hui, si vous entrez dans un des nombreux magasins de Doc Martens, vous ne saurez où donner de la tête. À fleurs ou à paillettes, laquées, vegan, la Doc se décline à toutes les sauces, mais pas pour toutes les bourses. 170 euros pour la fameuse botte à vitrou, fabriquée en Asie, bien entendu. Et oui, il faut bien que je me rende à l'évidence, la rébellion, ça ne s'achète pas. Elisabeth Fétison nous parle aujourd'hui de l'origine du nom d'un objet très présent dans la vie de nos téléspectateurs masculins, mais voyez plutôt. Quel lien existe-t-il entre un soldat de la cavalerie croate, le roi Louis XIV, Honoré de Balzac et Marlène Dietrich ? Ce qui rassemble ces personnages très différents tient en sept lettres « la cravate » en allemand « des cravates ». Regardez ces fiers soldats de la cavalerie croate. N'ont-ils pas un certain panache avec cette étoffe de couleur autour du cou ? Si c'est pour leur valeur militaire que le roi Louis XIII recrute ses cavaliers croates comme mercenaires de l'armée française, c'est pour leur foulard que la cour de Louis XIV va les remarquer. À l'heure où le jabot règne en France, cette étoffe, nouée sur le devant, avec les deux extrémités qui pendent et du jamais-vu. Ah, c'est croate ! C'est « rvat ! » Quelle élégance ! Quelle originalité ! Mais quelle langue difficile à prononcer et quelle belle occasion de franciser un mot étranger ! « Rvat » va donc se transformer en « crvat » qui va lui-même donner le mot « cravate ». Apparaît alors le mot « royal cravate » donné par Louis XIV au régiment de cavalerie croate de l'armée française. Tandis que le royal cravate se bat pour la France, la cravate, elle, part à la conquête de la cour de Versailles et des Parisiens. Chacun rivalise d'audace et d'élégance, on ajoute des dentelles à la large bande de lin ou de coton, on agrémente le nœud de ruban de soie multicolore, et à cette course à l'élégance, c'est bien sûr le roi soleil qui gagne. Tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir engager un cravatier pour choisir chaque matin cet accessoire et l'ajuster. La cravate poursuit sa marche triomphale. Elle survit à la Révolution française et conquiert l'Europe et le monde occidental au coup des riches, des dandis et des artistes, en changeant selon les modes, de noms, de formes et de couleurs. « Tant vaut l'homme, tant vaut la cravate » écrit alors Honoré de Balzac. L'ère industrielle amène une révolution dans le petit monde de la cravate avec un nouveau modèle, la régate. Adieu les nœuds compliqués, la cravate devient plus fonctionnelle, plus longue et plus étroite. C'est le premier acte de l'histoire de la cravate moderne. Le deuxième acte se joue à New York au début du XXe siècle quand l'inventeur Jesse Langsdorff a l'idée de tailler l'accessoire en diagonale et de le confectionner en trois parties. Troisième acte, la conquête du coup des femmes modernes en commençant par celui de l'extravagante Marlène Dittry. Une anecdote pour finir. Savez-vous où a été confectionnée la plus grande cravate du monde ? Eh bien en Croatie, bien sûr. Le 18 octobre 2003, la très sérieuse Academia Kravatica a fait nouer autour des arènes romaines de Poula une cravate rouge de 808 m de long et de 25 m de large. Un argument de 450 kg pour rappeler aux Croates que si le mot cravate a fait le tour de l'Europe, la patrie de la cravate, elle, c'est bien la Croatie. Stéphane Kramer nous présente maintenant un objet très très allemand, un objet qui, bizarrement, n'a pas encore été illustré dans Carambolage. Si je vous dis « sandales allemandes », ça vous fait penser à quoi ? Que vous soyez allemand ou français, vous allez certainement me répondre « la Birkenstock ». Bravo ! Et oui, la Birkenstock est une véritable institution en Allemagne où chaque année, il se vend près de 8 millions de paires. La chaussure, à l'allure quelque peu rustique, doit son succès à une innovation majeure, l'invention par un certain Conrad Birkenstock de la première semelle orthopédique flexible en 1897. Un demi-siècle plus tard, son petit-fils Karl a une idée géniale, construire une chaussure autour de cette semelle. C'est la première Birkenstock, la gymnastique sandale, la sandale de gymnastique. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. La semelle intérieure est creuse, elle contourne et maintient merveilleusement bien le pied, la voûte plantaire est soutenue par ce gros bourrelet et même les doigts de pied ont un petit bourrelet censé leur permettre un meilleur mouvement en marchant. La Birkenstock est à l'allemand ce que la charentaise est aux Français, le confort à la maison après une dure journée de labeur. Mais là où la différence entre les Français et les Allemands est notable, c'est que les Français, eux, ne portent pas leur charentaise dans la rue. La manie des Birkenstock date des années 70. A l'époque, l'Allemagne redécouvre les vertus d'une vie saine grâce aux mouvements alternatifs et protestataires. Conscience écologique, nourriture bio, mouvements antinucléaires, « Birkenstock ». Oui, la Birkenstock, modèle anti-chic et donc contestataire par excellence, trouve tout naturellement sa place dans ce nouveau système de valeurs qui, en Allemagne, fait alors tâche dure. Petit à petit, et considérablement aidé par le fait que des médecins, des kinésithérapeutes et des infirmières l'apportent au quotidien, la si confortable Birkenstock atteint d'autres tranches de la population. Vous le savez, les Allemands aiment voyager. Alors bientôt, de la Grande Pyramide à la Statue de la Liberté, de la Tour Eiffel à Big Ben, les pieds des touristes allemands acquièrent la réputation d'être les moins élégants du monde. Et les pauvres Allemands deviennent source de moqueries. Porter des chaussures aussi laides, avec des soquettes blanches de surcroît, est une entorse au bon goût que surtout les Français n'auraient jamais cru possible. Mais cela ne dure pas. Car dans les années 90, les créateurs de mode Jean-Paul Gauthier et Paco Rabanne osent l'inimaginable, mettre des Birkenstock au pied de leur mannequin. Pour les Français, la vision d'une Birkenstock sur un podium de défilé est un coup de semence. Soudain, leur conception nouveau chancène. Et lorsque Victoria Beckham, Julia Roberts et Leonardo DiCaprio sont photographiés avec des Birkenstock au pied, les certitudes des Français vacillent définitivement. Ce qui doit arriver arrive. La fashion victime française adopte la Birkenstock, encore si inavouable il y a quelques années. Et lorsqu'ils découvrent la chose au pied des Français, les quelques Allemands qui refusaient encore de porter cette sandale babacoule se mettent eux aussi à réviser leur conception esthétique. Finalement, ils lui trouvent un certain chic à cette Birkenstock. La sandale retourne ainsi à l'envoyeur et la boucle est bouclée. Ce soir, notre journaliste allemande, Nicolas Obermann, nous raconte comment elle a découvert un carré de soie mythique pour les Français. Nous sommes au début des années 90. J'habite à Paris depuis un an et je suis invitée à l'anniversaire de Marie-Pierre. Marie-Pierre est la mère de Fred, mon petit ami. Fred n'en a pas l'air, mais il est issu de la haute bourgeoisie française. Et ce jour-là, tout m'impressionne. Le quartier si chic, la mer si élégante, l'appartement si vaste, la vaisselle si ancienne, le rôti si saignant et le cadeau d'anniversaire si ringard. Un foulard avec plein de chevaux dessus. Quelle horreur, me dis-je, tandis que les autres s'extasient autour de l'objet en le regardant, le caressant, le nommant. Oh, un carré Hermès ! Un carré Hermès ? Fred me glisse que ce foulard en soi est une icône, un emblème du fameux luxe à la française et que ces quelques grammes de soie imprimée valent à peu près le loyer de ma chambre de bonne. Comme je suis novice en la matière, Marie-Pierre me montre avec beaucoup d'enthousiasme ces autres carré Hermès rangés dans des boîtes oranges siglées. Des calèches, des harnais, des chiens de chasse, des uniformes clinquants et puis Napoléon sous toutes les coutures. Magnifique, dis-je poliment. Ce sont des sérigraphies faites au pochoir, explique-t-elle. Regardez l'ourlet et roulottez à la main. Cela nécessite des heures de travail. Hermès, c'est l'excellence pure. Un carré Hermès, ça dure toute une vie. D'ailleurs, il se transmet traditionnellement de mère en fille. Ou alors de belle-mère en belle-fille, rajoute-t-elle d'un air entendu. Un peu lâche, je n'ose pas lui avouer que je n'aime ni les chevaux, ni la chasse, ni Napoléon, mais je suis étrangement fascinée par cet objet apparemment mythique. Marie-Pierre et son mari, Edouard, m'apprennent que le fondateur de la marque, Thierry Hermès, était un cellier harnachier de luxe du début du XIXe siècle qui fabriquait des accessoires équestres pour l'élite du monde entier. Quand, avec l'industrialisation, le cheval disparaît des villes, la maison s'adapte en fabriquant des sacs, des gants et d'autres accessoires de voyage pour les privilégiés qui se déplacent dorénavant en train et en voiture. C'est en 1937, pour son centenaire, que la marque lance enfin le fameux carré en tuile de soie, tissu dont on fabriquait à l'origine des Kazakhs de Joké. Maintenant, je comprends mieux l'univers équestre. Mais pourquoi des foulards à la gloire de la Légion étrangère et du Roi Soleil ? Il faut savoir que pour créer ces carrés, le directeur d'Hermès s'est inspiré d'une part de la mode des mouchoirs commémoratifs à la gloire de Napoléon et d'autre part des mouchoirs de coups que portaient les soldats à la fin du XIXe siècle un peu partout en Europe. Sur ces mouchoirs d'instruction, l'armée imprimait des dessins didactiques pour expliquer aux soldats, à l'époque souvent analfabètes, comment démonter un fusil, transporter un blessé, arrêter une hémorragie, etc. En cas de blessure, ils pouvaient même faire office de pansement. Une idée reprise par l'armée américaine pendant la guerre du Golfe, d'ailleurs. Ok, j'ai tout compris. Un carré Hermès, c'est le signe d'appartenance à une élite fortunée et conservatrice, voire royaliste. Il est porté par des dames pas toutes jeunes et son milieu naturel se situe dans les beaux quartiers parisiens, les grandes demeures en province, les parcours de Golfe et les parties de chasse. C'est moche et je n'en porterai jamais. Affaire classée. 25 ans plus tard, je sais que la chose est beaucoup plus complexe. Par exemple, que des femmes jeunes et coules portent également des carrés Hermès dans les cheveux, accrochés au sac à main et même, imaginez donc, noués autour du cou. J'en connais personnellement, je vous assure. Grâce à elles, je sais qu'il existe des carrés Hermès plus modernes, avec des motifs de l'artiste français Daniel Buren, du photographe japonais Hiroshi Sugimoto ou du graffeur Congo, entre autres. Je sais aussi qu'on peut les acheter soldés, que les fashion victimes du monde entier se les arrachent sur Internet, que les nouveaux riches les collectionnent comme des bibelots, qu'il y a des contrefaçons plutôt bien faites, que la reine d'Angleterre en a et Madonna aussi. J'ai même appris que la très élégante couleur orange des boîtes n'a pas été le fruit d'un choix artistique, mais le résultat de la pénurie de colorants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une dernière chose enfin. Pour une cliente japonaise ou américaine, car la clientèle étrangère représente quand même 60% des ventes, ce foulard est avant tout un joli objet de luxe, un signe extérieur de richesse qui tient chaud. Qu'il soit affublé de la tête de Napoléon est anecdotique. C'est plutôt charmant, comme un souvenir de vacances un peu kitsch. Pour la cliente française, par contre, le carré Hermès véhicule tout autre chose. C'est la tradition, le fait main, la qualité, l'artisanat. Mais ce qui lui importe surtout, c'est la pérennité du style. Le carré Hermès, avec ses calèches et ses brides de gala, elle le porte en étendard, symbole d'une vieille France qu'elle ne veut pas voir changer. Hubert de Lobette est un essayiste qui a beaucoup écrit sur les objets français. Aujourd'hui, juste avant les vacances et les incontournables bains de mer, il nous raconte l'origine du bikini. Quel est le petit nom sexy que l'on donne, dans le monde entier, au maillot de bain deux pièces ? Oui, le bikini, bien sûr. Mais savez-vous d'où vient ce nom ? Bikini ? Tandis que la Seconde Guerre mondiale fait rage, un certain Louis Réard se penche dans l'entreprise de bonnetterie dirigée par sa mère sur une occupation de toute première importance, trouver une idée révolutionnaire pour faire prospérer l'entreprise. Ce sera un maillot de bain réduit à son minimum. Moins d'un mètre carré de tissu, un bandeau pour le haut, deux triangles inversés pour le bas et le nombril que l'on dévoile pour la toute première fois. On est loin du maillot de plage des années 30 en laine tricotée qui pèse 500 grammes lorsqu'on l'enfile et plus de 3 kilos lorsqu'on ressort de l'eau. La nouveauté de ce deux pièces est telle qu'aucun mannequin professionnel n'accepte de lui prêter ses courbes. Louis Réard fait alors appel à une danseuse nue du casino de Paris, Micheline Bernardini, pour le présenter à la piscine Molitor le 5 juillet 1946. Le 1er juillet, à 4 jours du défilé, le couturier apprend avec le monde entier que les Américains ont fait exploser une bombe atomique surpuissante sur l'atoll de Bikini dans l'océan Pacifique. La déflagration de cet engin d'enfer dans le paradis micronésien a un écho énorme. Louis Réard, provocateur et génie du marketing avant l'heure, claque des doigts. Il baptise Bikini son maillot sulfureux et explosif. Bon, soyons honnêtes, un couturier parisien, Jacques M., avait déjà tenté de lancer, en 1932, un maillot de bain de pièce, baptisé Atome. Et ce vêtement était déjà connu depuis l'Antiquité. On peut voir dans la villa du Casalé, en Sicile, des mosaïques représentant des femmes jouant en bikini. Et pourtant, le bikini de Réard crée un scandale énorme. Dès son apparition, il est interdit en Italie, en Espagne, au Portugal. en 1949, les préfectures françaises le prohibent sur la côte Atlantique, mais l'autorisent sur la Méditerranée. Mystère. Les Etats-Unis ne sont pas en reste. Il est aussi proscrit des films hollywoodiens et des concours de beauté. Député, Louis Réard retourne à ses bonnets et ses culottes en coton. Sa création, incontournable aujourd'hui dans le monde entier, ne sera acceptée que dix ans plus tard avec la relative libération des mœurs. En 1953, Marilyn Monroe défrait la chronique en s'affichant ostensiblement en bikini. La même année, en France, une actrice méconnue surnommée Bébé fait sensation en plein festival de Cannes avec son bikini de Vichy Rose. Une chanson à succès lui est même consacrée par Brian Highland. Une chanson reprise en français par Dalida ainsi que par Brigitte Bardot et Richard Anthony. À propos, savez-vous que le bikini est resté interdit dans les piscines allemandes jusqu'aux années 70 ? Étonnant pour un pays dont les mœurs se sont souvent considérées comme plus libres qu'en France. Nous avons reçu à la rédaction de Carambolage le mail d'un jeune Allemand Julian Schreiber. Voici ce qu'il nous écrit. Cher Carambolage, je viens de passer 15 jours en France avec ma famille sur un terrain de camping en Provence. Les vacances étaient vraiment super malgré un épisode déconcertant tout au début. Juste avant de partir, on s'était tous acheté de nouveaux maillots, des shorts de bain trop cool et bien larges. À peine arrivés, on a eu envie de piquer une tête et hop, direction la piscine. Mais c'était compté sans le maître nageur qui nous a barré la route désignant d'un doigt menaçant nos shorts de bain puis un panneau. Sur le panneau, un short long et large barré d'une croix rouge et un slip de bain court et moulant entouré de verre. Lui-même portait un modèle très près du corps. Fallait-il en déduire qu'on ne pouvait pas aller se baigner avec nos beaux maillots tout neufs ? Devant nos mines dépitées, le maître nageur nous a envoyés à la réception où l'on pouvait acheter des maillots moulants, tous plus ringards les uns que les autres. C'est la réceptionniste qui nous a finalement expliqué le pourquoi du comment. Elle a appelé son fils qui jouait au foot et nous a montré son mot-dire, son bermuda, raide de crasse. Ah, d'accord, on nous excluait pour des raisons d'hygiène. Les garçons traînent trop souvent toute la journée en bermuda, saleté et germes s'accumulent et ils ne se changent pas forcément avant de sauter dans la piscine. Nous avons donc acheté ces petits slips de bain ridicules et le fils de la réceptionniste n'a pas pu s'empêcher de ricaner en voyant nos nouvelles acquisitions. Il nous a expliqué qu'ici en France, on appelait ça moule-bite. C'est drôle, non ? Nous, on lui a appris le mot allemand « aierkwetscher », littéralement « serre ou écrase couille ». Je me dis qu'on n'est pas les premiers à s'étonner de l'interdiction du bermuda dans les piscines françaises. Je me trompe ? Cordialement, Julian Schreiber. Nicolas Obermann adore les rayures, surtout quand elles sont bleues et blanches. Elle nous raconte ce soir l'histoire de la marinière. Pour être franche, je ne m'étais jamais demandé si la marinière était allemande ou française. Jusqu'au 18 octobre 2012, jour où le ministre du redressement productif de l'époque, le socialiste Arnaud Montebourg, s'est affiché à la une du Parisien magazine avec trois objets « made in France ». Un mixeur de moulinex, une montre du joaillier français Michel Herblain et un tee-shirt à rayures bleues sur fond blanc de la marque Armorlux. Il paraît qu'Arnaud Montebourg a refusé de porter le béret. Pas grave, il avait de l'allure comme ça aussi et il faisait très français. Ce genre de tee-shirt se porte aussi en Allemagne, notamment lors du carnaval. Mais la France est la seule à avoir fixé par décret les règles de fabrication. À savoir, les rayures bleues indigo sont au nombre de 20 sur le torse et le dos et de 14 sur les manches. Elles doivent être larges de 10 millimètres et espacées de 20. Car le tricot rayé blanc et bleu fait partie de l'uniforme des quartiers maîtres et des matelots de la marine nationale. D'où son nom « marinière » comme « marin ». Bien sûr. Elle est classe, vous ne trouvez pas ? Pourtant, elle ne l'a pas toujours été. Dans la culture médiévale, on pensait au contraire que les rayures venaient troubler l'ordre divin. Les tissus rayés avaient quelque chose de diabolique. Ils étaient réservés aux fous, aux criminels, aux prostitués, aux lépreux, aux bourreaux, bref, à tous ceux qu'une société digne de ce nom rejetait. Même le pauvre zèbre passe pour une créature du diable jusque tard dans la Renaissance. Au fil des siècles, les rayures perdent leur côté diabolique, mais elles continuent de vêtir les pauvres et les marginaux, du domestique au jongleur, en passant par le prisonnier. On voit parfois aussi des dandys ou des révolutionnaires s'emparer de ce code social pour afficher leur côté rebelle, leurs origines modestes ou un état d'esprit avant-gardiste. Les matelots se mettent aux rayures bleues ou rouges sur fond blanc à partir du XVIIe siècle. Des tableaux anglais et hollandais de cette époque en témoignent. Les rayures ne sont pas seulement la marque de la condition inférieure du matelot, elles permettraient aussi de le repérer plus facilement s'il tombe à la mer. En mars 1858, la marinière entre officiellement dans le patrimoine national, un décret impose aux matelots de porter, sous leur blouse en grosse toile, un vêtement en rayures blanches et bleues en jersey avec des manches trois quarts qui ne doivent pas dépasser de la vareuse. La longueur du tricot a été calculée de façon à couvrir les fesses du matelot lorsqu'il se penche, car celui-ci ne porte rien sous son pantalon. La marinière doit par ailleurs être moulante pour éviter les accros lors des manœuvres sur le pont. Avantage, la silhouette du matelot est agréablement mise en valeur. Lorsque les rayures du grand large arrivent dans les élégantes stations balnéaires du XIXe siècle, elles commencent par orner les chaises longues, les costumes de bain et les parasols. Puis, quelques femmes se mettent à arborer la marinière. L'écrivaine Colette, l'aventurière Isabelle Eberhardt, la créatrice de mode Coco Chanel. Appréciée pour son confort, ce vêtement de travail masculin est aussi un manifeste pour la libération de la femme. Et voilà que tout d'un coup, ce motif pimpant investit le monde de la mode. Pierre Balmain, Yves Saint-Laurent et Jean-Paul Gauthier font monter la marinière sur les podiums. Des artistes comme Pablo Picasso, Boris Vian, Marcel Marceau, Brigitte Bardot, Gine Séberg l'adoptent. La Parisienne l'associe à une queue de cheval, des ballerines et un rouge à lèvres. Et chaque Parisien qui part à la mer se doit d'avoir au moins une marinière armor-luxe, Saint-Jam, Orcival ou Petit-Bateau dans sa valise. La marinière symbolise tellement bien la France que même les joueurs de l'équipe nationale de foot en seront habillés en 2011, s'attirant du même coup les foudres d'Arnaud Montalou. Vous vous souvenez ? Ce ministre si craquant qui avait donné de sa personne pour promouvoir la production française. La raison de cette grosse colère ? J'ose à peine vous l'a confié. Les jolis maillots rayés des bleus n'ont pas été fabriqués dans l'Hexagone. Ils sont made in Thailand. directeur, des travaux finis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada